Le thème de cette réflexion ce matin, c'est grandir en petitesse, une des attitudes intérieures de Thérèse de l'Enfant Jésus. Et dans quelques jours avant la fête de Noël, où nous allons contempler le petit enfant Jésus, au fond, ça rejoint, ce sont deux réflexions et contemplations qui se rejoignent. Thérèse de Lisieux a livré au monde, avec des mots de sa culture, le message essentiel de l'Évangile, Dieu est Père, Dieu est Amour et nous sommes ses enfants. Et elle met en pratique ce message central de l'Écriture en se réjouissant de sa petitesse devant Dieu, en s'abandonnant en toute confiance à sa miséricorde infinie. Elle reçoit tout l'amour donné du Père en prenant l'ascenseur de l'amour qui consiste à se laisser porter dans les bras de Jésus. Et la petitesse, l'impuissance, la faiblesse, voilà les moyens pour accéder à la sainteté et à la croissance spirituelle. Ce qui semblait être un obstacle à l'amour, ou quelque chose de négatif, devient le rendez-vous de l'amour. C'est en devenant de plus en plus petite que Thérèse sera grande. Cette petite esthérésienne n'est jamais un raptissement de soi, mais bien un chemin de vie par où se manifeste l'infini du désir. Donc tout ça est à la portée de tout le monde. Donc allons plus loin dans cette réflexion sur la petitesse. En femme active et émotive, Thérèse est vraie avec elle-même et elle ne recherche nullement son intérêt personnel. Elle ne se raconte pas d'histoire. Elle est la simulation, mais elle fait confiance à ses désirs et à ses dons. Son réalisme lui fait désirer la sainteté dans le vrai de la vie, sans se préoccuper de ce qu'on peut bien penser d'elle. Elle veut réaliser ce pourquoi elle est faite avec toute la puissance de vie qui l'anime. Éprise de beauté et de grandeur, passionnée de lecture et de savoir au début de l'adolescence, elle se sent appelée à une gloire qui n'est pas fictive. Il est vrai qu'en lisant certains récits chevaleresques, dit-elle, je ne sentais pas toujours au premier moment le vrai de la vie. Mais bientôt le bon Dieu me faisait sentir que la vraie gloire est celle qui durera éternellement et que pour y parvenir, il n'était pas nécessaire de faire des œuvres éclatantes, mais de se cacher et de pratiquer la vertu en sorte que la main gauche ignore ce que fait la droite. Quatre mois avant de mourir, alors qu'elle rédige pour sa prieure Mère Marie de Gonzague ce qui deviendra le manuscrit C, elle prend encore plus conscience de sa petitesse et de son impuissance. Là réside sa grandeur, celle de la vérité dans l'amour. Il n'y a ici aucune fausse humilité, encore moins de l'infantilisme. Elle reconnaît simplement qu'elle a tout reçu de Dieu et que tout lui appartient. Mère bien-aimée, vous n'avez pas craint de me dire un jour que le bon Dieu illuminait mon âme, qu'il me donnait même l'expérience des années. Oh ma mère, je suis trop petite pour avoir de la vanité maintenant. Je suis trop petite encore pour tourner de belles phrases, afin de vous faire croire que j'ai beaucoup d'humilité. J'aime mieux convenir tout simplement que le Tout-Puissant a fait de grandes choses en l'âme de l'enfant de sa Divine Mère. Et la plus grande, c'est de lui avoir montré sa petitesse, son impuissance. Le désir d'aimer Jésus, la reconnaissance de ses imperfections, l'espérance en la miséricorde divine, la pousse à vouloir devenir de plus en plus petite. « Ainsi sera-t-elle grande aux yeux de Dieu ? » Elle voit dans cette attitude la porte étroite par où il faut passer pour plaire au Seigneur et ainsi être sainte. Y a-t-il une âme plus petite, plus impuissante que la mienne ? Cependant, à cause même de ma faiblesse, tu t'es plus, Seigneur, à combler mes petits désirs enfantins. La sérénité ne se trouve-t-elle pas dans l'acceptation de notre faiblesse ? Nous nous libérons ainsi des attentes et des exigences que nous dressons entre nous comme des murs. Que de gens dans la vie stressante d'aujourd'hui ont de trop grandes attentes envers eux-mêmes ? Ils se comparent aux autres, vivent sous pression dans le passé ou l'avenir, se préoccupent de savoir s'ils sont acceptés des autres alors qu'ils n'acceptent pas leurs limites et leur petitesse en s'en remettant à la miséricorde divine. Tel n'est pas le chemin évangélique de liberté de Jésus et de Thérèse. Et donc on peut faire un rapprochement avec le thème de la justification par la foi dans les lettres de saint Paul. En se faisant petite devant l'amour gratuit de Dieu Thérèse rejoint un thème si cher à la tradition protestante d'où sa portée écuménique la justification par la foi et par la seule grâce de Dieu. On ne se sauve pas par la force, la santé, les réussites spirituelles, les charismes. Seule la foi au Christ sauve et elle est un pur don de Dieu. Thérèse qui a une intelligence intuitive et un grand sens de l'attention a bien saisi que le Christ s'est fait petit, pauvre, faible pour nous grandir en son amour, nous enrichir de son dépouillement, nous fortifier de sa victoire. Elle veut suivre le même chemin. Notre libération passe par la conformité au Christ qui dans son abaissement, sa kénose n'a pas retenu le rang qu'il l'égalait à Dieu mais s'est dépouillé prenant la condition de serviteur s'abaissant jusqu'à mourir sur une croix. Thérèse exprime quotidiennement cet abaissement, cette kénose abaissement par amour qu'on la loue ou qu'on la blâme elle se connaît assez pour s'accepter elle-même ce que plusieurs n'arrivent pas à faire parce qu'ils ont une image idéalisée d'eux-mêmes et qu'ils angoissent à l'idée de ce que les autres peuvent penser d'eux. Elle écrit à Marie Guérin « Tu te trompes ma chérie si tu crois que ta petite Thérèse marche toujours avec ardeur dans le chemin de la vertu elle est faible et bien faible tous les jours elle en fait une nouvelle expérience la vraie force pour Thérèse se trouve justement dans l'acceptation de sa faiblesse et la vraie grandeur dans la reconnaissance de sa petitesse à la suite du Christ qui la soutient et la relève elle trouve sa joie et sa confiance dans cette attitude qui consiste à grandir en petitesse « Ma joie c'est de rester petite aussi quand je tombe en chemin je puis me relever bien vite et Jésus me prend par la main alors le comblant de caresse je lui dis qu'il est tout pour moi je redouble de tendresse lorsqu'il se dérobe à ma foi » Thérèse sait par expérience que son désir d'aimer Jésus plus parfaitement va de pair avec son envie d'être de plus en plus petite c'est donc par souci de vérité sur elle-même qu'elle utilise surtout au début de sa vie religieuse des symboles de petitesse et d'enfouissement comme par exemple la petite balle de l'enfant Jésus le petit grain de sable une pauvre petite pâquerette c'est à cause de sa faiblesse même que Jésus l'a protégée de bien des tentations par pure gratuité de sa part elle écrit qu'avec un tempérament ardent comme le sien elle aurait pu se perdre tomber aussi bas que Sainte Madeleine si elle n'avait pas été préservée par la grande miséricorde divine elle va encore plus loin dans la reconnaissance je sais aussi que Jésus m'a plus remis qu'à Sainte Madeleine puisqu'il m'a remis d'avance m'empêchant de tomber cette perception c'est bien la compréhension aussi de l'immaculée conception Marie a été d'une certaine façon encore plus rachetée que nous parce qu'elle a été préservée d'avance alors ça peut nous sembler puéril mais en fait c'est pas c'est tout à fait viril entre guillemets comme type d'attitude que de chercher à se remettre à Dieu sans cesse avec simplicité les mots petit et petitesse très fréquent chez Thérèse en rebute plus d'un faut-il y voir l'influence de sa mère qui utilisait ses vocables puis celle de sa sœur Pauline devenue la prieure mère Agnès à qui le manuscrit A est adressé la Sainte conclut en effet ce manuscrit en écrivant voilà ma mère chérie tout ce que je puis vous dire de la vie de votre petite Thérèse après sa mort les gens l'adopteront spontanément comme leur petite Thérèse qui répand sur eux une pluie de roses par des bienfaits des guérisons des libérations incalculables sa statue la représente habituellement avec les joues et les lèvres rouges un bouquet de roses entre les mains où repose un crucifix bref une image sasulpice il est si facile de déformer l'image des saints Thérèse ne fait nullement l'apologie de la petitesse et de la faiblesse pour elle-même ce qui mènerait au mépris de soi et à la résignation au contraire elle montre que la vraie liberté commence là où la miséricorde divine dévoile à notre être profond sa petitesse sa pauvreté en nous reconnaissant en vérité tel que nous sommes avec nos ténèbres nos faiblesses la liberté nous conduit sur un chemin de confiance et de lumière où nous rencontrons la liberté d'un Dieu Père qui nous révèle son amour en son fils Jésus quel héroïsme cela demande de croire que nos efforts ne viennent pas de nous mais de Dieu le véritable effort consiste à ne compter que sur la miséricorde divine qui seule justifie notre petitesse et notre faiblesse deviennent les lieux de la communication avec Jésus qui nous instruit de son amour ainsi Thérèse peut écrire avec la simplicité qui la caractérise parce que j'étais petite et faible il s'abaissait vers moi il m'instruisait en secret des choses de son amour sa confiance en Dieu grandit à mesure qu'elle prend conscience de sa faiblesse car c'est là qu'il déploie toute sa puissance Thérèse témoigne qu'il n'y a de grandeur que dans la petitesse librement assumée dans la lumière de la miséricorde divine c'est là son secret si simple en apparence comme ses photographies le médium est aussi le message disait McLuhan McLuhan c'est un américain qui a beaucoup réfléchi sur les médias le médium au sens du moyen de transmission moyen de communication est aussi le message disait-il donc l'importance du moyen employé pour transmettre quasiment aussi importante que le contenu même du message les photos de Thérèse sont authentiques sans retouche nous dévoilent un beau visage de jeune femme énergique emprunt d'une grandeur indescriptible qui laisse passer comme une vibrante icône le feu qui la consomme Thérèse aimait les images pieuses de son temps qui la nourrissait mais elle n'aurait jamais pensé que les clichés de son visage feraient le tour du monde elle voulait rester cachée avec son Jésus dont elle contemplait la sainte face comme celui de Jésus je voudrais que mon visage soit vraiment caché que sur la terre personne ne me reconnaisse Dieu avait prévu une autre gloire grâce à l'appareil photographique de Céline apporté au Carmel son regard perçant ne nous dévisage pas il envisage avec nous un avenir s'ouvrant sur un chemin de confiance et d'amour il y a une telle force dans son visage une détermination si douce que plusieurs en sont touchés jusqu'au fond de l'âme c'est le cas de Christine incarcérée à la prison centrale de Rennes qui dit lorsque j'ai regardé le soir la photo de la petite Thérèse j'ai vu des lumières sortir de son regard et atteindre mon coeur de pierre j'ai senti à ce moment une peine une gêne qui était en moi quelque chose de lourd qui m'encombrait remonter de mon coeur et en sortir la lumière de mon Dieu a transfiguré mon coeur par le regard de ma petite soeur en un instant je fus heureuse libre surtout j'ai senti la présence d'un être extraordinaire qui m'aimait et me protégeait et serrait fort le coeur et tout mon être Dieu était là il suffisait de lui tendre la main en ce cycle de l'image le visage photographié de Thérèse nous révèle le coeur de Dieu son visage d'enfant et de jeune femme rayonne de la gloire même du ressuscité que ce soit à 8 ans avec sa soeur Céline à 15 ans avant l'entrée au Carmel vêtue du vêtement de novice dans la cour du Carmel dans le rôle de Jeanne d'Arc en groupe sur le perron du préau à la lessive avec la communauté au pied de la croix du préau avec ses novices ou morte à l'infirmerie on peut discerner sur son visage les traits du Dieu amour je voulais apporter ce matin la photo du visage mortuaire de Thérèse elle est vraiment très belle parce qu'elle a comme un sourire sur le visage si vous le trouvez sur internet regardez c'est vraiment très très beau très pacifié très joyeux elle a 16 ans lorsque son père est hospitalisé à l'ésile du Bon Sauveur de Caen où il restera trois ans Thérèse y voit une identification aux souffrances de Jésus dont la sainte face est la poignante illustration bouleversée elle encourage Céline à fixer la face de Jésus d'un regard contemplatif on pourrait dire d'un regard carmélitain Jésus brûle d'amour pour nous regarde sa face adorable regarde ses yeux éteints et baissés regarde ses plaies regarde Jésus dans sa face là tu verras comme il nous aime en paraphrasant cette parole de Thérèse dont le regard a tant scruté les yeux éteints et baissés de Jésus nous pouvons dire regarde Thérèse dans sa face là tu verras comme elle nous aime désirant être une sainte malgré sa petitesse Thérèse remarque qu'il y a une montagne entre elle grain de sable obscur et les saints qui passèrent leur vie à pratiquer d'étonnantes mortifications pour expier leur péché je suis bien heureuse qu'il y ait plusieurs demeures dans le royaume de Dieu car il s'il n'y avait que celle dont la description et le chemin me semblent incompréhensibles je ne pourrais pas y entrer elle suit la voie que Jésus lui trace trouvant dans l'évangile une mère qui l'inspire auprès de toi Marie j'aime rester petite elle avait toujours rêvé d'exprimer dans un chant ce qu'elle pensait de Marie elle compose en mai 97 son dernier poème pourquoi je t'aime ô Marie elle met en pratique ce qu'elle disait le 21 août que j'aurais donc bien voulu être prêtre pour prêcher sur la Sainte Vierge une seule fois m'aurait suffi pour dire tout ce que je pense à ce sujet j'aurais d'abord fait comprendre à quel point on connait peu sa vie pour qu'un serment sur la Sainte Vierge me plaise et me fasse du bien il faut que je vois sa vie réelle pas sa vie supposée et je suis sûr que sa vie réelle devait être toute simple on la montre inabordable il faudrait la montrer imitable faire ressortir ses vertus dire qu'elle vivait de la foi comme nous en donner des preuves par l'évangile vous voyez ça elle a vraiment perçu quelque chose de très important là dessus à son époque il y avait une sorte d'hyper développement de la spiritualité mariale dans un sens où effectivement on montrait en Marie des privilèges particuliers tellement tellement grands que c'était inabordable et de fait dans le sillage de Thérèse le pape Paul VI en 1973 et Jean-Paul II en 87 ont donné deux lettres très fortes sur Marie notamment Paul VI où il montre par exemple comment elle est proche de la femme actuelle par le développement d'un certain nombre de vertus qu'elle a eues dans sa vie etc c'est donc à partir de l'évangile que Thérèse décrit ce qu'elle pense de Marie en méditant est-tu ton amour ne sent-il pas à moi aussi lorsqu'en mon coeur descend la blanche hostie Jésus ton douze agneau croit reposer en toi pour Thérèse Marie est plus mère que reine elle lui dit naïvement son affection dans une lettre à Céline mais ma bonne sainte vierge je trouve que je suis plus heureuse que vous car je vous ai pour mère et vous vous n'avez pas de sainte vierge à aimer elle aura toujours conscience de la présence maternelle de Marie malgré sa difficulté à réciter de chapelet pour ceux qui ont du mal à chapelet il faut lire ça n'est ce pas je ne voudrais pas cependant ma mère bien aimée que vous croyez que les prières faites en commun au coeur ou dans les ermitages je les récite sans dévotion au contraire j'aime beaucoup les prières communes car Jésus a promis de se trouver au milieu de ceux qui s'assemblent en son nom je sens alors que la ferveur de mes soeurs supplée à la mienne mais toute seule j'ai honte de l'avouer la récitation du chapelet me coûte plus que de mettre un instrument de pénitence je sens que je le dis si mal j'ai beau m'efforcer de méditer les mystères du rosaire je n'arrive même pas à fixer mon esprit longtemps je me suis désolé de ce manque de dévotion qui m'étonnait car j'aime tant la Sainte Vierge qui devrait m'être facile de faire en son honneur des prières qui lui sont agréables maintenant je me désole moins je pense que la reine des cieux étant ma mère elle doit avoir ma bonne volonté et qu'elle s'en contente voilà donc c'est pas facile pour elle de prier le chapelet Thérèse n'a jamais oublié le sourire de Marie qui l'a guéri de son étrange maladie à la Pentecôte 1883 alors qu'elle avait dix ans elle a comme perçu un sourire sur le visage d'une statue de Marie qui était devant elle et celle la guérit Marie restera la plus tendre des mères celle qui lui inspire confiance jusqu'à la mort l'exemple parfait de la petite voie la voie commune je sais qu'à Nazareth mère pleine de grâce tu vis très pauvrement ne voulant rien de plus point de ravissement de miracle d'extase n'embellissent ta vie ô reine des élus le nombre des petits est bien grand sur la terre ils peuvent s'en trembler vers toi lever les yeux c'est par la voie commune incomparable mère qu'il te plaît de marcher pour guider aux cieux pour les guider aux cieux toi qui vins me sourire au matin de ma vie viens me sourire encore mère voici le soir je ne crains plus l'éclat de ta gloire suprême avec toi j'ai souffert et je veux maintenant chanter sur tes genoux Marie pourquoi je t'aime et redire à jamais que je suis ton enfant donc des belles méditations et élan de coeur de Thérèse une dernière prière pour obtenir l'humilité puisque ce thème d'aujourd'hui était sur la petitesse ô mon bien-aimé sous le voile de la blanche hostie que vous m'apparaissez doux et humble de coeur pour m'enseigner l'humilité vous ne pouvez vous abaisser davantage aussi je veux afin de répondre à votre amour désirer que mes soeurs me mettent toujours à la dernière place et bien me persuader que cette place est la mienne